C'est parti normalement. Bonsoir Rafi, ça fait plaisir de te revoir, surtout que tu sembles très occupé ces temps-ci avec toutes les différentes interviews que tu fais et aussi tes études, tes doctorants, tu vas nous dire en quoi dans quelques secondes. Mais on va essayer de garder ça plus court que d'habitude ce soir pour permettre aux gens dans 20 minutes de recevoir un des messages que tu travailles avec Mickey Bendor. Donc avant de rentrer avec Mickey Bendor, il y a quelques temps tu as reçu des kéfirs que je t'ai envoyés. Alors comment ça se passe avec ce petit kéfir ? Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde. Ça se passe très bien avec le kéfir. Je continue en produire à peu près un petit litre chaque 2-3 jours parce que je laisse fermenter assez longtemps et ça donne un peu le temps au kéfir de prendre de la masse et de se reproduire. Comme ça, je pourrais en faire peut-être deux à la fois ou le donner à mes parents par exemple qui aiment boire ça aussi. Donc voilà, je fais un tout petit peu grossir ça et je le laisse fermenter pas mal de temps quand même. Comme ça, c'est assez fort, c'est pétillant. C'est un goût, c'est une odeur et un goût très fort mais bon c'est le moi j'aime bien. C'est super, merci beaucoup. Ça fait plaisir de participer à travers les grains à ta santé et tout l'exercice physique qui va derrière. Naturellement, les gens savent ou se doutent que le kéfir c'est un lait fermenté. Le lait fermenté c'est quelque chose qui est venu avec la culture pastorale nomade de nos ancêtres, mais c'est pas si vieux que ça, c'est quelques milliers d'années. Tu viens de publier avec Mickey Bandor et Ran Barkai ta première publication, The Evolution of the Human Trophic Levels During the Player's Tocine. Ça semble très ronflant, mais en fin de compte, on parle, tu vous parlais de l'évolution de l'alimentation du genre homo, mais sur une très longue période d'année. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer en premier le titre, l'évolution Human Trophic Levels ? Qu'est-ce qu'un Human Trophic Levels ? Qu'est-ce qu'un Trophic Levels ? Déjà, juste pour essayer de nous cerner de quoi on parle par rapport au milieu, l'écologie et tout ça, de la place de notre espèce ou de nos ancêtres. Et le Pleiostocine, qu'est-ce que c'est ? D'où ça commence ? Oui, donc l'étude se porte en fait sur l'identification de la position des humains pendant cette période qu'on appelle le Pleistocine. Et c'est communément ce qu'on appelle l'âge de glace. Donc, c'est entre 2,6 millions d'années et 11 700 années. Donc, ça s'arrête néolithique, on a commencé à produire notre nourriture à travers l'agriculture en grande partie. Donc, ça recouvre une assez grande période qui se caractérise par des âges de glace. Et... Oui ? Vas-y ? Non, non, je t'écoute. Je t'écoute. Et donc, nous, on a regardé cette question de qu'est-ce que mangeait l'humain. On a choisi une période et on a choisi 25 points individuels sur lesquels on voulait baser notre argument. Donc, on traite de génétique, d'archéologie, de métabolisme, d'ethnographie, d'analyse d'isotope. Donc, on essaie d'être vraiment très large dans notre approche. Et l'idée qu'on a avancée, c'était que les humains sont ce qu'on appelle des hypercarnivores. Donc, ça, c'est un terme technique qui a une définition précise, c'est-à-dire une consumption calorique à partir d'éléments des animaux de 70%. D'accord, mais attends. Il y a un truc. Moi, en tant que personne du public lambda, je ne comprends plus rien parce que ça fait des années qu'on nous dit que non, l'homme est à la base végétarien. Et là, tu es en train de nous dire le contraire. Voilà. Donc, on est assez… La thèse qu'on avance dans le milieu palais anthropologique, elle est assez contre-courant. Donc, nous, on argumente qu'on était des hypercarnivores, mais c'est vrai que classiquement, on a tendance à entendre qu'on est des omnivores et les plantes sont peut-être… Enfin, les plantes dominent notre diète. C'est un peu ça l'idée qu'on nous a avancée. Et c'est une idée qui a plus de sens quand on regarde les sources, enfin, les preuves sur l'ethnographie. Donc, l'ethnographie, c'est l'étude des populations plutôt récentes, donc des populations qui peuvent exister encore aujourd'hui, mais qui vivent dans un état assez primitif. Mais nous, on s'est basé plutôt sur les preuves qui dataient d'il y a bien plus longtemps, pendant une longue période, parce qu'on pense que ça représente mieux notre capital génétique, en quelque sorte, que ces groupes de hunter and gatherers, donc les hommes des cavernes, mais dans le temps moderne, c'est une écologie qui est moins représentative de ce qu'on cherche à expliquer. Donc, il y a des différences assez importantes dans la manière dont on avance notre thèse, donc le choix de la période. Et c'est pour ça que notre étude est assez contre-courant dans ce sens-là. Mais bon, finalement, elle a été publiée dans un journal qui est assez mainstream et plutôt bien respecté. Donc, c'est peut-être bon signe que le milieu palanthropologique est prêt peut-être à considérer cette idée. OK. Parce que, bon, quelque part, il y a quelques chaînons manquants, on va dire, peut-être même plusieurs, mais l'idée que les gens se font, c'est que nos ancêtres étaient, bon, des singes, des climates. Et donc, naturellement, nous devrions avoir une alimentation comme les climates. Et ce que vous nous dites, si on suit votre thèse, c'est que ce n'est pas tout à fait ça que nous avons évolué complètement différemment des autres climates. On est un peu unique de part maintenant de notre système digestif. Est-ce que tu pourrais nous amener dans le temps à partir de quels étaient, où est-ce que c'est fait cette différenciation au niveau de nos ancêtres, au niveau de ce qu'on retrouve au niveau des poussines, à partir de quand on peut voir qu'il y a une augmentation des sources carnées de la viande dans l'alimentation de nos ancêtres ? Et comment on le trouve ça ? Parce que ce n'est pas comme si on retrouve des feux de camp nécessairement, j'imagine. On peut trouver des traces de feux de camp, mais ça peut nous informer de manière limitée, parce qu'il faut prendre plein d'autres facteurs en considération. Mais les feux de camp sont une preuve potentielle dans ce puzzle. Et donc, si on revient en arrière, il y a 2,6 millions d'années, là, on est avec nos cousins, en quelque sorte. Donc, il y a ce genre de Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens, donc tout ce genre de Homo qui évolue en parallèle et qui vont adopter des stratégies différentes. Et nous, la stratégie qu'on a adoptée, donc nos ancêtres qui sont devenus les Homo sapiens, ils sont descendus des arbres et plutôt que passer leur temps à cueillir des fruits ou à mastiquer des herbes ou à faire des choses qui ont des retours énergétiques très bas par rapport au temps qu'ils doivent passer à chercher la nourriture, à mâcher la nourriture. Nous, on a pris une autre stratégie, c'était de chasser et c'était d'obtenir des sources de calories très denses. Et si on ne pouvait pas chasser, on n'avait pas encore peut-être les capacités ou la technologie, ce qu'on allait faire, c'est qu'on allait trouver des carcasses qui avaient, donc des carcasses, des animaux morts et on allait prendre un caillou, casser l'os et avoir accès à la moelle qui est une source de calories et de gras assez importante et au cerveau. On pouvait avoir accès au cerveau aussi. Donc, juste ces deux éléments-là déjà, ça augmente les calories disponibles et ça prédispose notre diète à être plutôt haut en lipides. C'est toujours une question qui est un peu discutée par rapport au fait de l'ordre des choses parce que certaines personnes disent qu'on a eu accès à plus de calories, on a développé un grand cerveau et on s'est mis à chasser. Et d'autres personnes disent non, on s'est mis à chasser, ce qui nous a donné plus de calories et ensuite notre cerveau a pu grandir. Donc bon, ça c'est un peu encore débattu, mais pour simplifier, notre stratégie c'était d'acquérir de la nourriture très dense, qui était très dense en calories et donc ça a rétréci notre système digestif. Notre système digestif n'avait plus besoin de fermenter des matières peu denses comme la fibre qu'on transformerait en acide gras et qu'on absorberait par la suite. Oui, parce qu'on observe toujours que nos cousins climates, que ce soit les ouahoutans, les chimpanzés, ils ont tous un gros ventre parce que leur système digestif, même s'il leur arrive de manger de la viande, est toujours axé sur la fermentation et non la cyclorogrique et aussi qu'ils passent la plus grande partie de leur temps dans les arbres à manger. Ce qui n'est pas notre cas. En fin de compte, tu es en train de nous dire, je ne sais plus le terme en français de scavenger, qui allait chercher les carcasses que les autres prédateurs en haut de la chaîne alimentaire avaient. On est passé, en fin de compte, de ce rôle-là. Éventuellement, nous sommes devenus, bon, on aime bien le terme chasseurs, mais en fin de compte, ce que nous sommes devenus, c'est nous-mêmes des prédateurs. Nous sommes devenus une race prédatrice. C'est ça. Exactement. On est devenus des apex predators. OK. Donc, vraiment au sommet de la chaîne alimentaire. C'est ça. Le voyage que je décris, c'est vraiment en partant, on va dire, du positionnement dans la chaîne alimentaire avec les autres primates, donc qui se font manger, par exemple, par des jaguars ou qui ne vont pas pouvoir faire face à un éléphant, ce genre de choses-là. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en descendant des arbres, on a pu, on a commencé à marcher. On est devenus bipèdes. On a commencé à marcher, à couvrir des grandes distances, à chasser en groupe, à prendre ce qu'on pouvait des carcasses, à utiliser des cailloux et inventer la technologie qui nous a donné accès à plus de calories et à des sources de nutrition plus denses. Donc, on a vraiment pu développer une stratégie très unique, finalement, parce que ça a changé notre capacité, par exemple, à lancer des objets comme, comment on dirait, des spears ? Javelots. Des lancers des javelots. C'est ça, une lance des javelots. Donc, ça a changé toute l'anatomie de notre épaule qui nous a empêchés. On ne pouvait plus aller dans les arbres et faire ce geste. Ça aussi, je ne sais pas comment on appelle ça en français, la brachiation. On se balance d'une branche à l'autre. Oui, oui, oui. Donc, ça, on a perdu la capacité de le faire. Les techniques de chasse qui étaient principalement le pouvoir, jeter une lance ou un javelot pour atteindre une cible, a entraîné des changements morphologiques qui fait que maintenant, on ne peut plus vraiment aller faire comme les autres chins dans les branches, comme nos ancêtres le faisaient probablement. Et la chasse, notre développement vers la chasse a transformé notre morphologie et cette transformation de morphologie a entraîné des changements au niveau du système digestif, au niveau éventuellement avec l'accroissement du cerveau cognitif. Et ça s'est passé vers quand à peu près ? Est-ce qu'on a une idée dans les fossiles de voir ? Est-ce que c'est déjà présent ce mouvement de jeter avec l'homo erectus ? Alors, on a, par exemple, des raisons de croire qu'il y avait du lancé de cailloux, par exemple. Ça a peut-être précédé, par exemple, le lancé de javelot ou de lance ou d'objets plus compliqués comme un atlato. Ça aussi, je ne sais pas comment on dit en français. Cet objet, cette espèce de lance qui se décompose un peu comme un accordéon et qui permet de lancer vraiment loin et fort, c'est un objet assez bizarre mais qui est assez impressionnant quand on le voit dans la vraie vie comment ça marche. Mais c'est un peu une variation sur une lance. Donc, on a certainement toujours chassé en groupe. Et ça, c'est aussi dû à notre intelligence sociale. Donc, ça aussi, c'est une raison pourquoi on a pu chasser avec un tel succès parce qu'une autre thèse qu'on avance dans l'étude, c'est qu'on était tellement bon chasseur qu'on est probablement responsable pour la disparition des mammouths et d'autres grands mammifères terrestres. Ce n'est pas nécessairement dû au climat, comme est une autre hypothèse qui est avancée. En fait, une des choses que vous soulevez, c'est qu'on est probablement responsable de la disparition des grands herbivores. Exactement. Et que ceux qui restent, comme maintenant les éléphants qui restent, sont plutôt des petits herbivores comparés à leurs parents qu'on a fait disparaître. Que ce soit les… Bon, le cheval vient d'Amérique du Nord. Éventuellement, le cheval a disparu d'Amérique du Nord. Il a été ramené beaucoup, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais le cheval s'est développé en Amérique avant de se propager en différence. Donc, une des choses que vous pointez dans votre étude, c'est cette facette à travers ce que vous retrouvez au niveau des fossiles, au niveau des feux de camp aussi. que, ben oui, on retrouve les os de ces mammifères, de ces grands herbivores, qui n'existent plus. Et le feu de temps nous indique que c'est nous qui nous… Ben, pas nous d'aujourd'hui, mais nos ancêtres qui les ont grosso modo bouffés. Et… Et c'est ça. Et on a le feu qui apparaît autour de 400 000 ans. Donc, quand je parle de feu, je parle de feu contrôlé. Donc, quelqu'un qui peut allumer le feu, éteindre le feu, le transporter avec lui, l'utiliser pour extraire plus de calories et de nutrition, de la viande ou d'autres choses qui étaient chassées. Donc, ça, c'est autour de 400 000 ans. Il y a une estimation qui nous met autour de 400 000 ans. Le feu en lui-même peut être créé par une tempête ou un éclair, enfin, quelque chose de, on va dire, une cause naturelle. Ça, c'est peut-être… Il y a un million d'années, et peut-être qu'on arrivait à l'utiliser de manière un peu opportuniste, mais on n'avait pas de contrôle sur la chose. Ça, c'est vraiment des preuves qu'on a trouvées en Israël, dans certaines cavernes. Oui, là, on avait des preuves d'un usage du feu qui était beaucoup plus propice à une espèce qui allait avoir beaucoup de viande disponible et qui allait la cuire, qui allait aussi peut-être utiliser, par exemple, des patates. Quand ils avaient du mal, pour une raison ou pour une autre, de chasser, peut-être qu'ils avaient chassé tous les animaux dans leur région. Donc, pendant quelques mois, ils devaient utiliser d'autres sources de calories. Et là, le feu aurait été utile aussi, ce qu'on appelle un « fallback food », donc un aliment de deuxième choix, en quelque sorte. Donc, le feu était utile dans cette manière-là. Et même dans ce cas-ci, notre intestin qui est court et qui absorbe une nutrition très dense, la patate serait idéale, en quelque sorte, comme alternative à la viande. Parce que c'est relativement dense pour un légume. Oui, mais quand tu parles de patate, ça inclut aussi ce qu'on appelle les tubercules. Oui, c'est ça. Toute la famille de tubercules, on aurait pu… Bon, ce n'est pas très profitable du point de vue de l'investissement dans l'énergie pour les trouver, mais c'est pour ça que ce n'était probablement pas notre premier choix. Et c'est reflété dans les analyses d'isotopes, où on voit que les taux de nitrogène sont très hauts. Ça veut dire que nous, on accumule le nitrogène des animaux qu'on mange. Et si on mangeait principalement des patates, forcément, ça voudrait dire qu'on mangerait moins d'animaux. Et on le verrait refléter dans les niveaux de nitrogène qui seraient plus bas, mais ce n'est pas le cas. OK. Donc, au niveau de la concentration, parce que le nitrogène, c'est l'azote, au niveau de ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a des différences de concentration de certains isotopes, donc de l'azote ou d'autres, selon l'alimentation de la bête. Si tu es un herbivore, tu vois un certain profil, et si tu es un carnivore, un prédateur, tu auras un autre profil, et ça, on le voit dans l'os. Où est-ce que sont les différences au niveau d'un herbivore versus le carnivore ? Ça se passe où, la différence ? Tu la vois où ? Oui, donc on peut voir avec les isotopes d'azote, donc des différentes versions de cet atome qui s'accumulent plus ou moins dans les os, donc dans les jossements. Et en analysant ça, on peut comparer combien a été accumulé. Et on sait que si, par exemple, un ours va manger d'autres animaux, il va accumuler leur azote, tandis qu'un herbivore va accumuler beaucoup moins d'azote puisqu'il y a moins d'azote dans les plantes que les animaux. Donc, c'est un peu un ratio comparatif qu'on utilise. Il y a des limitations avec cette méthode, mais c'est quand même une super méthode pour comparer différentes espèces dans leur écologie. Et ça, c'est une des preuves les plus convaincantes du fait qu'on est des carnivores, parce qu'on est vraiment comparable à des loups, si pas plus. Donc, au minimum, on est aussi carnivores que des loups dans cette mesure, ou même plus. Donc, ce que tu nous dis en même temps, c'est que si on prendrait quelqu'un qui est tout petit, qui a une alimentation végétarienne toute sa vie, une fois qu'il est mort, on pourrait, s'il aurait un frère jumeau qui, lui, serait carnivore, une fois que les deux sont morts, on pourrait, par l'analyse des isotopes de leur squelette respectif, je présente leur squelette respectif, ou qui sont présents dans les osatures de chaque oeufs respectif, déduire celui-ci est végétarien et celui-ci est carnivore, ou celui-ci a mangé très peu ou pas de produits carnés, alors que l'autre aurait une alimentation carnée. Donc ça, on le voit, on n'a pas besoin d'aller s'y creuser, ça, c'est quelque chose que physiologiquement, c'est construit dans notre matière, dans notre structure. C'est ça, c'est des... C'est valide pour aujourd'hui, et c'est valide pour ce que nos ancêtres mangeaient, c'est une façon très, en fin de compte, ce que vous démontrez, c'est que par A plus B, que nos ancêtres, parce qu'ils avaient une concentration d'azote, même supérieure au loup, aux certains autres prédateurs, et là, vous nous placez à l'apexe de la chaîne alimentaire carrément, c'est la thèse que vous défendez, que vous défendez, et que vous démontrez avec plein de différents facteurs qui sont présents. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui sont à part les différents isotopes ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent nous ramener, que tu peux nous en parler sans que ça rentre pour l'isotérique ? Certainement. Alors, il y a aussi des preuves par rapport à notre métabolisme. Donc, par exemple, si on regarde les enzymes qui nous aident à convertir l'acide alpha-linoléique, donc c'est un oméga-3 qui se trouve dans les plantes et qui doit être travaillé par les enzymes pour pouvoir être transformé dans la version active qui est le EPA et le DHA, les oméga-3 de source animale. on n'est vraiment pas très efficace quand ça vient à ce processus. On en perd la grande majorité. On en retient peut-être 5% et encore. Surtout, si on mange une diète avec beaucoup d'acide linoléique, donc d'oméga-6, ce qu'on trouverait dans le soja, le blé, le maïs, ce genre d'huile, ça va encore plus nous empêcher de convertir cette forme d'oméga-3 des plantes dans la forme active. Donc, clairement, notre métabolisme a un besoin de ces oméga-3, le EPA et le DHA, surtout quand nous sommes des nourrissons. Et le fait qu'on ne peut pas obtenir des quantités suffisantes simplement avec l'oméga-3 des plantes est quand même un indice sacrément intéressant, du moins. Il y a un autre acide rice aussi qui est très important qui compose une très large part dans notre cerveau, c'est l'acide arachidonique. Est-ce qu'il y a des sources végétales d'acide arachidonique ? Oui, il y en a. Et on a aussi le précurseur d'acide linoléique. Donc, l'acide linoléique va se transformer dans l'acide... Comment tu prononces ça ? Arachidonique ? Je ne te parle pas d'acide arachidique, je ne te parle pas d'acide arachidonique. Arachidonique, c'est bien ça. Arachidonique, c'est bien normalement de sources exclusivement animales. Oui, donc on peut... Donc ça, c'est le principe actif. Et quand on va manger des plantes, on va pouvoir transformer l'acide linoléique en ce que tu viens de prononcer, qui est l'acide arachidonique. donc on va trouver ça... Ça ne va pas nous manquer avec les plantes parce qu'on va pouvoir convertir le précurseur. Mais c'est vrai que si on ne mange que des animaux, on va avoir l'acide arachidonique et pas l'acide linoléique en grande mesure. Donc on va avoir de l'acide arachidonique immédiatement biodisponible de par l'alimentation. C'est ça, exactement. L'acide arachidonique, en tant que tel, il n'y en a pas dans des sources végétales. Il me semble qu'il n'y en a pas ou dans des quantités très basses. Oui, non, il n'y en a pas. C'est ce que c'est dans l'interview avec Peter Berleste. Et donc ça, ce sont des acides gras qu'on retrouve dans, premièrement, de ce que vous expliquez, c'est le fait qu'on pouvait casser les os pour atteindre la moelle. Et là, on va chercher une très grande richesse en lipides qui nous a permis de... On suppose que ça a permis de l'expansion de notre cerveau. Oui. Parce qu'il y a un terme que tu as utilisé dès le commencement de notre interview, parce qu'on est un petit peu habitués, on parle en tant que... de densité nutritionnelle. Et qu'est-ce que c'est que la densité nutritionnelle ? Si tu pourrais nous résumer ça pour nous expliquer la différence entre, mettons, du foie ou de la moelle versus les carottes râpées. La densité nutritionnelle, c'est la quantification de... La nutrition qu'on peut extraire des aliments est donnée par une formule et c'est la densité nutritionnelle. Donc, on peut le calculer en calories ou on peut le calculer en grammes, mais c'est une quantité de, par exemple, de vitamines C par 100 grammes d'aliments ou par 100 calories d'un aliment. Donc, c'est une formule très simple et ça nous aide juste à estimer en fait combien de nutrition on va pouvoir exploiter dans un aliment. Alors, bien sûr, la réalité est bien plus compliquée. Il y a plein de facteurs qui font que ce qu'il y a dans la nourriture, on ne va pas nécessairement y avoir accès juste parce qu'on le mange. Il faut ensuite le digérer, l'absorber, peut-être le convertir, ainsi de suite. Mais quand on prend tous ces facteurs en compte et qu'on regarde la densité nutritionnelle moyenne, on se rend vite compte que les animaux sont extrêmement denses, nutritionnellement parlant, comparés aux plantes, surtout par rapport aux besoins des humains. Donc, non seulement on a une densité calorique, on a aussi une densité nutritionnelle supérieure dans la viande, dans les organes comme le foie, on va trouver non seulement un grand nombre de vitamines et de minéraux, mais on va aussi les trouver en grande quantité et elles vont avoir tendance à être biodisponibles et dans les formes actives. Donc, on a tendance un peu à avoir le meilleur de tous les mondes dans ce cas. Voilà, donc ça, c'est aussi assez important comme concept pour confirmer qu'on aurait pu se nourrir proprement pendant notre évolution en chassant des aliments. Une grande différence entre les carnivores et les herbivores, c'est que la plupart des herbivores, ils mangent constamment, ils sont toujours en train de manger, de grouter, si c'est dans les arbres des fruits, des feuilles, des fleurs, dépendant de ce qu'ils mangent, comme les koalas, ça va être des feuilles de calipus, mais ils n'arrêtent pas, ils ne font que ça, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent et ils dorment. Et on peut regarder à ce moment-là la chair animale comme étant une concentration de tout ce que cet herbivore ou ce ruminant a à manger pour former ces chairs. Donc, sur un modèle économique, le la chair animale est une concentration de nutriments alors qu'il peut représenter, on va dire, tout un champ ou tout un arbre qui a été concentré par l'animal et le carnivore, en allant chercher la chair, lui, il va pouvoir avoir accès à une alimentation où la nutrition nutritionnelle, la densité nutritionnelle est très élevée et contrairement à l'herbivore ou l'uminant qui lui doit manger tout le temps, le carnivore va peut-être faire un repas par jour ou deux repas par jour. Le classique, c'est les lions, ils vont à la chasse, ils tuent une bête, ils mangent et après, ils n'ont pas besoin de remanger. On voit même les lions qui se promènent à travers les gazelles dans différents reportages. Une fois qu'ils ont mangé, ils arrêtent la chasse et ils ont mangé une fois dans la journée. ce n'est pas comme s'ils retournent dans le champ. Bon, il est 8h ce matin, il faut aller tuer une petite gazelle. On va en tuer un peu plus gros ce midi et peut-être le soir pour faire l'intestin avec trois fois par jour. On s'aperçoit bien que même l'homme, beaucoup d'entre nous mangent une ou deux fois par jour. Donc, ça nous libère au niveau de plein d'autres activités, ce qui donne qu'on retrouve les peintures rupest de nos ancêtres qui avaient le temps au lieu d'aller chasser, de devenir l'expression artistique. Peut-être que c'est le début de l'expression culturelle. Donc, cette concentration de la densité nutritionnelle nous a permis quelque part aussi de nous développer en tant qu'être culturel. Moi, j'ai remarqué, j'ai regardé dans beaucoup de livres, parce que bon, je n'ai pas voyagé autant que toi ou autant que d'autres personnes, et je n'ai pas encore trouvé de peinture rupestre où il y avait des lances pour attaquer le brocoli sacré. Bon, il n'y avait pas de brocoli à cette époque-là, mais... Et ça, c'est quelque chose que, en fin de compte, la thèse que vous nous amenez, on s'en aperçoit dans ce que nos ancêtres ont laissé dans différentes grottes. En Europe, en France, on n'est pas tu pays à Mangaté, mais c'est l'essence de ce que nous sommes. les êtres culturels que nous sommes devenus, parce qu'on avait justement cette richesse dans le temps, on n'a plus besoin de toujours être en train de cultiver ou toujours en train de chercher les petits fruits, nous a permis d'arriver avec la civilisation où nous en sommes maintenant. Mais souvent, moi, j'essaye d'expliquer à des gens, écoutez, il y a deux types d'humains, vous avez des gens qui continuent à progresser, c'est-à-dire que nos ancêtres sont descendus des arbres et l'aventure humaine continue, et il y a les autres, des végétariens, des choses comme ça, qui, ils essaient de remonter dans l'arbre, c'est quand même amusant. Bon, là, je me moque un petit peu des végétariens, c'est pas gentil, mais grosso modo, le travail que vous avez là, c'est, illustre l'évolution de l'humain à travers la chasse, on va dire. Est-ce que c'est la chasse qui a fait l'humain ou est-ce que c'est l'humain, mais il y a un interplay, comme on dit, c'est comme, c'est un peu comme, c'est ce que la poule ou l'œuf, lequel vient avant, mais grosso modo, éventuellement, le fait que le genre, nos ancêtres ont eu accès, ont commencé à manger de la viande, ça a complètement changé ce que nous sommes devenus parce que dans ce processus-là, éventuellement, probablement, de scavengers ou de gens qui allaient, de petites bêtes qui allaient manger ce qui restait, on est devenus des chasseurs et éventuellement les prédateurs au sommet de, c'est-à-dire, c'est l'humain qui va faire des safaris, il n'y a pas d'autres animaux qui font des safaris d'humains, ils ne vont pas les chercher, donc, et ça, j'ai hâte de voir jusqu'où ça a des répercussions parce que là, je pense que ça, vous amenez ça d'une façon très dense à travers le temps, à travers les âges et ça, c'est vraiment, c'est la première fois que je pense qu'il y a quelque chose d'aussi articulé dans l'ensemble des facteurs que vous allez mettre, que ce soit au niveau de la chasse, au niveau des isotopes, au niveau du métabolisme, et ça, c'est vraiment, j'encourage tous les gens qui ont accès à pouvoir, dans le cadre universitaire, à aller lire votre recherche, je mettrai un lien, ceux qui ont accès et les trucs universitaires pourront aller la chercher, ceux qui lui rendent des amis très gentils pourront peut-être l'obtenir aussi, et quand je te vois ici que vous avez tout à fait ça avec Mickey Bender, franchement, chapeau, ça c'est vraiment... Merci, c'est lui qui a mené la bataille, donc c'est une idée qu'on travaillait tous dans notre coin pendant des années, et on s'est assemblés pour écrire ça tous les trois, et il y a vraiment beaucoup plus de sujets qu'on a tendance à voir sur les études sur cette question-là, ça a tendance à être des paléanthropologues qui écrivent sur le sujet, mais qui n'ont peut-être pas les connaissances dans le métabolisme et la génétique, et peut-être pas l'archéologie et les cinq, six autres sujets qui sont pertinents, donc là, à nous trois, on a réussi à amener quelque chose d'assez complet, et à dire la vérité, ça c'est le troisième ou quatrième brouillon, le premier brouillon faisait deux fois la taille, facilement, donc il y a déjà trente pages, on en avait facile, soixante, soixante-dix, et il y a énormément à dire sur le sujet, il y a énormément qui est débattu, et je veux juste préciser une chose, parce que tu as parlé de comment on a regardé cette évolution sur une tranche de temps qui est assez étendue quand même, il y a plus d'un million d'années jusqu'à la période néolithique, donc ça recouvre une grande période de temps, et c'est vrai que quand on est arrivé au néolithique, donc quand on a commencé à devenir une société agricole, enfin on a commencé à développer des sociétés où il y avait de l'agriculture, on s'est éloigné de cet aspect hyper carnivore, et on a des petits indices des choses qui nous disent que finalement on a commencé à consommer plus de graines, on a consommé moins de viande parce que les squelettres de cette époque sont plus petits, ils ont plein de déficiences nutritionnelles, ils ont plein de blessures qui sont dues à peut-être de l'ostéoporose, ils ont des marqueurs inflammatoires, il y a plein de choses qui nous démontrent qu'on est très rapidement, on a transitionné, enfin ces hyper carnivores sont devenus agriculteurs et on le voit en fait dans les squelettres qui sont étudiés, on arrive carrément à dire que ce squelette vient de cette époque en fonction de leur état de santé, tellement la démarcation est forte, et une autre chose que la thèse avance, donc malgré le fait que nous on argumente pour le fait qu'on est essentiellement des hyper carnivores, même si ces dernières 10 à 15 000 ans il y a eu une dévolution de ce côté-là, on retient ces caractéristiques d'hyper carnivores en grande partie, mais ce qui est intéressant c'est que ça ne nous empêche pas d'être des omnivores sains, c'est-à-dire qu'on a quand même une capacité à manger des légumes et des fruits en quantité peut-être modérée, mais on arrive c'est assez incroyable la diversité d'aliments qu'on arrive à manger, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup de préparation, donc il faut de la technologie, il faut de la cuisine, il faut de la fermentation, il faut de la cuisson, il faut des fois savoir désactiver les toxines, il y a beaucoup de choses à faire pour avoir cette diète qui est très vaste et qui semble être omnivore à premier regard, mais si on regarde vraiment à quoi on est adapté, c'est clairement manger de la viande crue ou cuite ou du poisson ou ce genre de choses-là. Est-ce que l'évolution vers l'agriculture aurait pu être un peu forcée justement par une disparition de cette mégaphone que nos ancêtres ont bouché ? Carrément. Absolument. Absolument. On les a tellement chassés. Non seulement ils ont disparu, mais les animaux eux-mêmes se sont rapticis, ils ont rétrécis, ils sont devenus vraiment plus petits et ça nous a forcé à innover dans ce qu'on pouvait chasser, dans ce qu'on faisait avec les animaux qu'on chassait, ça veut dire qu'on devait sélectionner les animaux plus gros, les plus grands, ceux qui étaient plus faciles à trouver. On devait peut-être donner la viande qui était trop maigre aux chiens et garder les parties plus grasses pour nous qui sont plus adaptées à notre métabolisme où on brûle énormément de gras et les chiens ont une meilleure capacité à métaboliser des grandes quantités de protéines que nous. Eux, ils ne rentrent pas vraiment très bien en cétose, ils ont un peu de mal. Nous, on a une grande facilité avec la cétose, ce qui représente encore une fois, ce qui indique que le gras est notre ami du point de vue métabolique quand c'est le bon gras. Donc, il y a un ensemble de choses qui indiquent ce passé d'hypercarnivore qui était probablement en cétose de manière peut-être pas constante mais de manière régulière du moins. Donc, c'est important de comprendre que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être sain en mangeant des légumes, ça veut juste dire qu'on est parfaitement adapté à un régime carnivore et que les légumes peuvent faire partie d'une diète humaine mais que ce n'est pas quoi sur lequel on se base au contraire de ce qu'on nous dit souvent. Écoute, Rafi, je te remercie beaucoup du temps que tu peux nous donner. J'espère qu'on va pouvoir en reparler quand vous allez avoir une autre un peu plus profonde. J'aimerais bien qu'on rediscute bientôt dans un petit format tout petit mais spécifiquement sur la chrédérachidonie, le PA, le DHA, quelque chose de bien ciblé en français. ça manque, ça manque. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Moi, j'ai des gens qui me disent « Ah, je mange des graines. » Ça ne t'apporte pas grand-chose. Les gens, ils pensent que parce qu'il y a des graines de vin qu'ils vont commencer à avoir. Non, malheureusement. Si on pourrait démystifier ça un petit peu, ce serait chouin. Alors, Rafi, à la prochaine. Merci. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu quelques petites difficultés à rentrer dans le temps qu'on s'était alloué. Donc, j'apprécie que tu aies pu attendre que mon équipement soit tout prêt pour qu'on puisse faire ça. Et encore une fois, que ce soit une bonne soirée. Et merci encore d'être là. Et continuez à faire ton écrive. C'est ça, je continuerai. et merci pour les bonnes questions et ta curiosité. D'accord. Écoute, Rafi, belle continuation d'un bon doctorat. J'ai hâte de voir ça aussi. Et on se parle dans quelques jours. À la prochaine. Merci. Ciao.